... Bienvenue dans cette séance qui est consacrée à un modèle d'une interrogation écrite. Voilà. Alors, on va commencer par la restitution des connaissances. Le premier exercice de reconstitution des connaissances est sur un point et demi. L'énoncé, c'est remplissez le tableau ci-dessus par l'expression qui convient parmi les propositions suivantes. La neige, l'eau chargée de gaz carbonique, très dur, la nappe phréatique, le sable et l'ammonite. Donc, ce sont des expressions avec lesquelles on va remplir le tableau ci-dessus. Alors, le tableau comprend une roche sédimentaire, un agent d'érosion, un fossile, l'eau à l'état solide, l'eau sous-tirène et il raille le verre. Ça veut dire une roche qui raille le verre. Voilà. Alors, c'est le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. C'est sûr un point. Relier par une flèche chaque terme à sa définition. Les termes sont, ou bien les termes, c'est ça, roche d'étritique, la diagynèse, la transgression et la vaporisation. Les définitions de l'autre côté sont, l'eau de mer avance et immerge une grande surface sur le continent. La deuxième définition, la roche qui provient de l'érosion d'autres roches préexistantes. La troisième définition, la transformation de l'eau à l'état liquide en eau à l'état gazeux. La dernière définition, la transformation des roches friables en roches consolidées. Alors, passons maintenant à l'exercice 3. Cocher la case de l'ordre chronologique exact, ça veut dire l'ordre chronologique correct, des étapes dans le phénomène suivant. Alors, on a ici deux phénomènes. Ce sont les étapes du cycle sédimentaire et les étapes du cycle de l'eau. Les propositions sont, en ce qui concerne les étapes du cycle sédimentaire, on a cet ordre, l'érosion, la diagynèse, le transport et la sédimentation. Le deuxième ordre, sédimentation, érosion, diagynèse et transport. Le troisième, érosion, transport, sédimentation et diagynèse. Et enfin, sédimentation, transport, diagynèse et érosion. Alors, quel est l'ordre chronologique qui est exact dans ces propositions ? En ce qui concerne les étapes du cycle de l'eau, on a donné les propositions suivantes. Évaporation, précipitation, la condensation, le ruissellement, puis ruissellement, évaporation, précipitation, condensation, puis condensation, évaporation, précipitation et ruissellement. Et enfin, évaporation, condensation, précipitation et ruissellement. Donc, quel est l'ordre exact parmi les ordres qu'on a proposés ? L'exercice 4. Déterminer la nature ou bien le nom de chaque roche selon ses caractéristiques. A. Une roche meuble qui fait effervescence avec l'acide. Une roche qui produit l'effervescence avec l'acide et elle devient plastique avec l'eau. Une roche qui fait effervescence avec l'acide mais elle ne devient pas plastique avec l'eau. Et enfin, D. On peut l'utiliser pour préparer un bon thé surtout à l'ayoun. Donc, c'est une roche qu'on peut utiliser à la cuisine pour préparer un bon thé surtout dans nos régions bien aimées sahariennes. Passons donc à l'exercice 5. L'eau se trouve dans la nature en trois états. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Donner le nom des changements désignés par les flèches. La flèche 1, la flèche 2 et la flèche 3. La deuxième question dans cet exercice c'est Quels sont les facteurs qui conduisent au changement ? Ces changements sont bien sûr le changement A qui est la fusion et le changement B qui est la liquifaction. Voilà, alors, on a terminé avec la restitution des connaissances. On passe à la deuxième partie qui concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Le premier exercice. Une roche consolidée très cohérente pèse 400 grammes. Elle mise dans l'acide chlorhydrique dilué pour une durée satisfaisante. et elle a fait, ou bien, elle a produit l'effervescence. Ça veut dire qu'elle a fait l'effervescence. Lorsque l'effervescence est terminée et l'eau s'est évaporée totalement, on a obtenu des grains séparés qui s'échappent entre les doigts et qui pèsent 230 grammes. Alors, c'est l'énoncé du problème. Les questions sont, selon les données de l'exercice, déterminer le nom de cette roche. Alors, quelle est sa nature ? Quel est son nom ? Quelle est cette roche ? Deuxièmement, que peut-on déduire de l'effervescence qui se produit dans cette roche ? Alors, lorsqu'il y a une effervescence, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Troisièmement, déterminer la nature des grains qui restent à la fin de l'effervescence, sachant que ces grains râillent le verre et ne font pas effervescence avec l'acide. Quatrièmement, quelle est la matière qui lie les grains du sable entre eux avant l'effervescence ? Et que constitue cette matière ? Ça veut dire la matière qui a lié les grains avant l'effervescence ? Quelle est cette matière ? Et que constitue-t-il ? Ça veut dire comment l'appel-t-on ? Cinquièmement, sachant que cette roche renferme 10 grains du sable calcaire qui pèsent 90 grammes avant l'effervescence, déterminer les trois constituants de cette roche et le poids de chaque constituant. Maintenant, on passe à l'exercice 2 de raisonnement scientifique. Le nautile est un mollusque céphalopode apparu depuis l'ère primaire et il vit actuellement dans l'océan Indien. Les questions. A. Le nautile est-il un fossile de faciès ou un fossile stratigraphique ? Et il faut justifier la réponse. B. Quelle est l'importance géologique de ce type de fossile ? C. Montrer pourquoi ce type de fossile ne peut pas être utilisé dans la datation relative des couches sédimentaires affectées par les déformations. L'exercice 3. Dans l'exercice 3, on a un graphique ici qui représente le pourcentage domestique de l'eau. Bien sûr, l'utilisation de l'eau domestique en pourcentage. L'eau domestique, bien sûr, c'est celui qu'on utilise dans les activités dans la maison. Donc, on a ici le graphique. Ici, bien sûr, c'est la légende, les boissons, la cuisine, la voiture et le jardin, la visselle, le sanitaire, le baie et le douche, et divers. Voilà. Alors, vous avez observé bien l'eau graphique. Donc, il faut savoir l'utiliser. Les questions sont déterminé en se référant au graphe de documents que nous avons déjà vu, le pourcentage de l'eau consommée dans la visselle d'abord, B. dans les bains et les douches, C. dans la cuisine. Deuxièmement, Quelles suggestions proposez-vous pour limiter le gaspillage de l'eau dans les activités domestiques suivantes ? Dans le domaine sanitaire, ça veut dire dans la chasse des toilettes surtout, dans les bains et les bouches, et dans les douches, pardon, et dans le nettoyage de la voiture. Alors, je crois qu'on a terminé avec des questions. Donc, on va passer maintenant à la correction. Voilà. Alors, prenons la correction de la restitution des reconnaissances. Dans le tableau, le sable, c'est la roche sédimentaire. Le chargé du gaz carbonique, c'est un agent d'érosion. C'est bien sûr un agent d'érosion chimique. L'ammonite est un fossile. La neige, c'est de l'eau à l'état solide. Et la nappe phréatique, il est composé bien sûr de l'eau souterraine. Et la roche qui raille le verre, c'est une roche très dure. La solution de l'exercice 2. Donc, on va relier par la flèche chaque terme, chaque terme scientifique, avec sa définition. Une roche d'éthritique, c'est une roche qui provient de l'érosion d'autres roches préexistantes. La diaginèse, c'est la transformation des roches friables en roches consolidées. La transgression, c'est lorsque l'eau de mer s'avance, ça veut dire qu'elle augmente de niveau, et elle émerge une grande surface dans le continent. Et la vaporisation, c'est le phénomène, ou bien le processus de la transformation de l'eau à l'état liquide en eau à l'état solide. Voilà. On passe maintenant à la solution de l'exercice 3. Et on va cocher l'ordre chronologique exact dans les étapes du cycle sédimentaire. Alors, c'est bien sûr l'érosion, puis le transport. Ensuite, c'est la sédimentation, et puis la diaginèse. Et alors, sur le cycle sédimentaire qui se termine, il va commencer, bien sûr, encore par l'érosion, le transport, la sédimentation, la diaginèse, etc. Parce que la diaginèse se fait, bien sûr, dans la profondeur après la formation des couches sédimentaires. Et ces couches sédimentaires peuvent, bien sûr, apparaître à la surface, ça veut dire qu'ils affleurent à la surface et ils subissent de l'érosion. Les étapes du cycle de l'eau, ça commence par l'évaporation, puis la condensation, la précipitation et le révisselement. Bien sûr, par le révisselement, l'eau revient aux mers et aux océans pour qu'elles commencent à s'évaporer de nouveau. Alors, c'est ça la solution de l'exercice 3. Donc, dans les étapes du cycle sédimentaire, c'est la troisième proposition qui est exacte, érosion, transport, sédimentation et diaginèse. Et dans les étapes du cycle de l'eau, c'est l'évaporation, la condensation, la précipitation et le ruisselement. Voilà. Alors, l'exercice 4. On va déterminer la nature de chaque roche selon ses caractéristiques. Il s'agit ici de la classification des roches sédimentaires. Donc, une roche meuble, et ça veut dire meuble, ça veut dire que ces constituants ou bien ces grains ne sont pas liés entre eux, elles s'échappent entre les doigts, donc c'est du sable. Et puisqu'il fait effervescence, ça veut dire qu'il produit l'effervescence, donc c'est du sable calcaire, du sable qui contient des grains calcaires. Elle fait effervescence, alors une autre roche, bien sûr, elle fait effervescence avec l'acide et devient plastique avec l'eau. Puisqu'il fait effervescence, donc il y a du calcaire et puisqu'il devient plastique, ça veut dire qu'il se transforme en une pâte modelée avec de l'eau, donc c'est de l'argile. Donc c'est un mélange d'argile et du calcaire et bien sûr c'est de la marque. Ou bien c'est la marque. C'est la roche qui fait effervescence avec l'acide et ne devient pas plastique avec l'eau. Donc c'est du calcaire ordinaire qu'on connaît tous. Donc c'est le calcaire, et bien sûr il fait effervescence, mais il ne se transforme pas avec l'eau en une pâte modelée. D, on peut l'utiliser pour préparer un bon thé, surtout à l'ayoune, surtout à notre région saharienne bien aimée. Alors qu'est-ce qu'on utilise pour préparer le thé ? On utilise bien sûr du charbon. Donc on a du charbon calcaire, comme on voit, pardon, du charbon, ce sont des roches, et ce sont des roches bien sûr riches en carbone, elles sont combustibles. Voilà, donc on passe à l'exercice 5. Voilà. Donnez le nom de chaque changement désigné par les flèches. 1, 2, 3. Donc pour 1, c'est la solidification. Ça veut dire la transformation de l'eau à l'état liquide, en eau à l'état solide. Il se fait par le refroidissement, donc c'est la solidification. Le changement 2, c'est le changement de l'état liquide à l'état gazeux. C'est la vaporisation, la vaporisation. Ça veut dire la transformation de l'eau liquide en vapeur. Et puis en 3, c'est la condensation. Ça veut dire la transformation de l'eau à l'état gazeux en eau à l'état solide. Le deuxième exercice, quels sont les facteurs qui conduisent au changement A et B ? Alors j'ai dit que le changement A, c'est la fusion. C'est la transformation de l'état solide à l'état liquide. Donc il faut une élévation de la température. Dans B, c'est la transformation de l'eau à l'état gazeux en eau à l'état liquide. Donc il nous faut un refroidissement. Donc la condensation, bien la liquéfaction, se fait par un refroidissement qui transforme bien sûr l'eau à l'état gazeux en eau à l'état liquide. Voilà, alors on a terminé avec la correction des restitutions des connaissances. On va passer bien sûr à la correction de la partie qui concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. J'ai commencé ici, ou bien j'ai refait bien sûr, ou bien j'ai écrit une deuxième fois l'énoncé. Donc c'est une roche consolidée cohérente qui pèse 400 grammes, émise dans l'acide chlorhydrique pour une durée suffisante. Il a produit l'effervescence. Et lorsque l'effervescence est terminée et l'eau s'est évaporée, on a obtenu 10 grains séparés qui s'échappent entre les doigts. Alors la première question, selon les données de l'exercice, déterminer le nombre de cette roche. Alors cette roche est formée des grains, mais ce sont des grains de sable consolidés. Alors bien sûr, c'est un gré. Voilà, on voit ici la correction. Cette roche est le gré. Elle est formée de grains de sable cimentés entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire cimentés entre eux ? Ça veut dire liés entre eux. Voilà. Alors on passe à la question 2. Que peut-on déduire de l'effervescence qui se produit dans cette roche avec de l'acide ? Alors, puisqu'il y a une effervescence, donc cette roche contient du calcaire. Donc c'est une roche qui contient du calcaire. Troisièmement, détermine la nature des grains qui restent à la fin de l'effervescence. Sachant que ces grains raillent le vert et ils ne font pas effervescence avec l'acide. Alors vous avez déjà étudié que les grains qui raillent le vert, ce sont les grains du quartz. Ils sont très durs. Donc ils ne sont pas formés du calcaire, mais ils sont formés de l'acide. C'est pourquoi ils ne font pas effervescence. Donc, les grains qui restent après l'effervescence sont des grains du quartz. Ils raillent le vert. Ils sont très durs. Et ils ne font pas effervescence. Donc ce sont les grains de quartz. Quatrièmement, la matière qui lait les grains du sable avant l'effervescence est le calcaire. Pourquoi cette matière est calcaire ? Parce qu'elle est décomposée pendant l'effervescence. Elle est décomposée, donc il n'y a pas de ciment qui lait les grains. Donc c'est pourquoi ils sont libres. Donc cette matière qui lit ou bien qui cimente les grains du calcaire avant l'effervescence, c'est du calcaire. Elle forme un ciment. Donc elle forme un ciment entre les grains du sable dans le gré. Ce ciment calcaire est décomposé, comme j'ai dit, par l'acide et les grains siliceux, ça veut dire les grains du quartz, se trouve libre. Voilà. Cinquièmement, on va voir donc l'exercice. Sachant que cette roche renferme des grains du sable calcaire qui pèsent 90 grammes avant l'effervescence, déterminer les droits constituants de cette roche et le poids de chaque constituant. Alors, on voit ici bien sûr que les grains du quartz, ils pèsent 230 grammes. Le reste, bien sûr, c'est combien le reste ? Le reste, bien sûr, c'est 170 grammes. Alors, les matières qui sont constituées par ce poids, ce sont le calcaire qui est formé, le ciment, et bien sûr, les grains du calcaire qui se sont décomposés pendant l'effervescence. Donc, les grains du calcaire pèsent 90 grammes. C'est donné donc dans l'exercice, comme nous voyons ici. Alors, il pesait, bien sûr, 90 grammes. Donc, si on prend la matière qui reste lorsqu'on retranche les 230 grammes des grains du quartz, il est formé, bien sûr, par les grains du calcaire et le calcaire. Alors, les deux constituants pèsent 170 grammes. Les grains du calcaire pèsent 90 grammes. Donc, le ciment pèse 170 grammes moins 90 grammes est égal à 80 grammes. Donc, on a trouvé le poids de tous ces constituants. Ces trois constituants, bien sûr, de ce gré sont les grains de quartz, ils pèsent 230 grammes. Les grains du calcaire pèsent 90 grammes. Et le ciment, ça veut dire la matière qui liait les grains de sable entre eux, pèse 80 grammes. Voilà. on passe à quelques explications en ce qui concerne la formation du gré. Donc, nous avons ici du sable, il est formé de grains libres qui sont liés entre eux, donc c'est une roche meuble. Il se transforme en gré qui est une roche bien sûr consolidée et cohérente. Alors, comment se forme le gré ? On observe ici bien sûr la dune du sable calcaire. Les pluies qui tombent sont chargées en CO2, donc, elles constituent un acide carbonique qui fait dissoudre les grains du calcaire. Et on obtient du calcaire dissous. Lorsque la pluie s'arrête et la température s'élève, il y a l'évaporation de l'eau et il y a aussi dégagement de CO2. Et lorsque le calcaire dissous qu'on appelle l'hydrogénocarbonate calcium perd de gaz carbonique, il se transforme en calcaire et ce calcaire bien sûr, il va lier entre les grains du sable pour former le gré. Alors, lorsqu'on met le gré dans une solution de l'acide, l'acide, bien sûr, on sait très bien qu'il décompose le calcaire, donc, il va décomposer le sément et il va décomposer aussi les grains du calcaire et les grains de quartz qui restent vont être libres. Alors, c'est pourquoi on a donné cet exercice pour bien savoir comment se forme la diagénèse par la cimentation. Voilà, donc, on passe à l'exercice 2. Il s'agit bien sûr des fossiles. L'onotile est un mollusque cephalopode apparu depuis l'ère primaire et il vit encore actuellement dans l'océan Indien. Donc, il vit encore dans l'océan Indien. Il est apparu depuis l'ère primaire et il vit encore actuellement. La question, l'onotile est-il un fossile de faciès ou un fossile stratigraphique ? On justifie notre réponse. Bien sûr, l'onotile est un fossile de faciès. Pourquoi ? Comment on justifie ? Parce que sa durée de vie est plus longue. Il a vécu presque toutes les ères. Il est apparu depuis l'ère primaire et il vit encore actuellement. Par contre, les fossiles stratigraphiques, ils sont connus par leur durée de vie très courte. Donc, l'onotile est un fossile de faciès et il n'est pas un fossile stratigraphique. Quelle est l'importance géologique de ce type de fossile ? Alors, l'importance de ce type de fossile, ça veut dire les fossiles de faciès, on les utilise pour déterminer le milieu de sédimentation. Lorsqu'on trouve par exemple dans une couche sédimentaire inutile, on sait très bien que cette couche est sédimentée dans un milieu marin. et il nous donne aussi des informations sur les événements géologiques du passé. Il nous donne des informations pour reconstituer les événements du passé. Par contre, il nous donne des informations sur les transgressions, sur les régressions, sur les changements du climat, etc. Alors, par exemple, les dents de poisson qu'on trouve actuellement dans les couches phosphatées de Bokala, ça veut dire que Bokala a été émergé. Ça veut dire que six couches de phosphate ont été sédimentées lors d'une transgression. Et maintenant, il n'y a plus d'eau dans la région de Bokala, donc on est en phase de la régression. Et il nous donne aussi le changement du climat. Alors, par exemple, les dents de oeufs qui sont extents, alors pourquoi ils sont extents ? Parce qu'il y a un changement, bien sûr, alors un changement du climat, bien sûr, et ce changement est la psychose. Alors, on prend maintenant C, montrer pourquoi ce type de fossile ne peut pas être utilisé dans la datation relative des couches. Alors, on sait très bien que la datation relative des couches, ça veut dire qu'on donne la date d'une couche par comparaison à d'autres couches. Par exemple, une couche est plus jeune ou bien est plus ancienne ou bien est plus récente d'autres couches. Alors, c'est le principe qu'on appelle le principe de la superposition. Mais lorsque les couches sont affectées par des mouvements tectoniques, elles sont affectées par, bien sûr, des déformations, on ne peut pas utiliser le principe de la superposition pour dater relativement ces couches et on revient à l'utilisation des fossiles. Mais on utilise dans ce but les fossiles stratigraphiques, ils n'ont pas les fossiles de faciès. Alors, pourquoi les fossiles de faciès ne sont pas utilisés dans ce cas ? Parce que le nautil, par exemple, il a vécu toutes les aires. Et bien sûr, pendant ces aires, il y a la formation d'un grand nombre de couches et bien sûr, le nautil se trouve sur toutes ces couches. Est-ce qu'on peut dire que l'une de ces couches est plus jeune ou bien est plus ancienne que les autres ? Donc, on ne peut pas. Donc, le nautil peut se trouver dans toutes les couches sédimentaires, donc on ne peut pas l'utiliser pour distinguer entre les couches les plus anciennes et les couches les plus récentes. Parce que c'est un fossile de faciès et non pas un fossile stratigraphique. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 3 et je crois que c'est le dernier exercice dans, bien sûr, le raisonnement scientifique. Alors, vous voyez le graphique. C'est le graphique qui représente le pourcentage de l'utilisation de l'eau domestique. Ici, bien sûr, nous avons l'explication des couleurs. c'est la légende. Et la question posée, c'est combien représente ou bien quel est le pourcentage de l'eau consommée dans la visselle, dans le bain et la douche et dans la cuisine. Alors, je reviens ici. Pour la cuisine, c'est cette couleur. C'est représenté par un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on ne connaît pas. Si on prend par exemple la visselle, alors je cherche la visselle ici, c'est celui-là. Voilà. Alors, elle représente 10%. pour les bains, le bain et la douche, alors le bain et la douche, c'est cette couleur-là. Alors, elle représente 39%. Alors, pour trouver le pourcentage de l'eau consommée dans, bien sûr, dans la cuisine, alors, toute cette quantité d'eau représente 100%. Donc, si on fait la somme de tous ces pourcentages, on doit obtenir 100%. Donc, à quoi est égale la quantité d'eau consommée dans la cuisine ? On va la remplacer par exemple par un X. Et on va ici, bien sûr, réaliser une petite équation. Donc, on va mettre, bien sûr, X plus 6% consommation de boisson, pardon, 1% de boisson, 6% de sanitaire, 6% bien sûr des voitures et des jardins, 20% pour les autres. Et bien sûr, on va trouver un certain nombre. Donc, on va le retrancher de 100%. Et on va trouver bien sûr 18%. Donc, c'est une équation très simple et on trouvera bien sûr ces 18%. Donc, dans la cuisine, on utilise une quantité d'eau qui représente 18%. Voilà. Alors, pour limiter le gaspillage de l'eau dans le sanitaire, ça veut dire pour réduire la consommation de l'eau dans le domaine sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, cette eau qu'on consomme, on la consomme surtout dans les chasses. Donc, il faut réduire le volume de la chasse dans les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le volume de l'eau dans les chasses ? On va remplir quelques bouteilles d'eau et on va les mettre bien sûr dans la chasse et lorsque la chasse remplit, elle va être remplie par un volume plus petit, bien sûr. B, dans les bains et les douches. Il vaut mieux prendre une douche au lieu d'un bain. On prend une douche au lieu d'un bain. Pourquoi ? Parce que dans un bain, on consomme beaucoup d'eau et c'est le nettoyage de la voiture, il faut utiliser. C'est mieux d'utiliser un seau d'eau pour nettoyer la voiture au lieu d'un tuyau branché à un robinet parce qu'en utilisant un tuyau branché à un robinet, on va consommer une grande quantité d'eau. Alors, je crois que vous avez bien compris. Merci de votre attention. À la prochaine fois et bien sûr, je vous dis bravo parce que vous avez bien compris vos leçons et vous avez eu bien sûr 20 sur 20. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501